Je pense que c'est une dissolution d'Assemblée nationale. Luka Waral, la doctrine de l'élection, a fait beaucoup de choses. Il a fait 11 ans, 11 élections, a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses, il a fait rationaliser le calendrier électoral au Sénégal. Au niveau de l'Assemblée nationale, il a fait beaucoup de choses pour le Président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, la session est lundi, le 26, la session ordinaire, la session unique est d'ailleurs. Puisque la première quinzaine d'octobre est fin juin, 30 juin. Donc probablement, la session extraordinaire, nous sommes venus, pour dire que nous sommes venus, pour un consensus, si nous ne sommes pas validés. Parce qu'il y a une proposition, on est passé de recommandation, consensus, à proposition. Donc, nous sommes venus, l'Assemblée nationale, probablement, dans une session extraordinaire, nous sommes venus, nous sommes venus, ou nous sommes venus, la dissolution, l'Assemblée nationale, pour que l'élection, nous sommes organisés, parce que si nous sommes venus, il faut organiser l'élection, nous sommes venus, nous sommes venus, et l'élection présidentielle, nous sommes venus. Il y a des déclarations politiques, vraiment, ce sont des highlights, qui sont venus, qui sont venus, et qui sont venus, et qui sont venus, qui est venus, président de la République, responsable de parti, etc. Donc, il y a une doctrine, qui est venus, parce qu'il y a une doctrine, qui est venus, soit nous ne sommes venus, ou nous ne sommes venus, nous ne sommes venus, entre autres. Donc, ça, c'est vraiment des éléments qui ont émergés pour qu'ils prennent les paroles. Ce qui est ce que je veux dire, c'est que, si on a dit, d'ailleurs, qu'on a donné la commission politique, qu'on a donné la proposition, qu'on a donné la commission politique, et qu'on a donné la commission économique et sociale, c'est-à-dire qu'on a donné 4 sous-commissions, le président de Baïdé Agne, et les thématiques qu'on a donné, et 88 mesures phares. Il n'y a pas de mesures phares, il n'y a pas de savoir. Alors, il y a des gens... Il n'y a pas de renoncer, il n'y a pas de renoncer, il n'y a pas de renoncer. Il n'y a pas de renoncer, il n'y a pas de renoncer, parce qu'il n'y a pas de renoncer, il n'y a pas de renoncer, il n'y a pas de renoncer, entre autres, on a recommandé, par exemple, de regrouper la police et la gendarmerie. Ça, c'est une proposition. Nous contrôlons davantage la communication digitale. Il n'y a pas de renoncer, il n'y a pas de renoncer, il n'y a pas de renoncer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de renoncer. Mais l'économie et la sociale, il n'y a pas de renoncer, il n'y a pas de renoncer, il n'y a pas de renoncer la commission. Ça dit quand même beaucoup de choses. Heureusement, comme l'a dit Mme Marie-Angélique Savané, la proposition est de renoncer. Donc, il n'y a pas de renoncer, il faut qu'il n'y a pas de renoncer, il faut qu'il n'y a pas de renoncer. Mais ce qui peut répondre, c'est que l'aspect politique est peut-être important, que certains aspects, quoique le président rappelait, C'est-à-dire qu'on a vu la Russie, avec Wagner, rebellés, et à Moscou. D'ailleurs, je n'ai pas suivi l'actualité, c'est deux ou trois dernières heures. Je ne sais pas comment on a dit, mais on a vu la Russie, avec conséquences terribles qu'on peut avoir sur la géopolitique mondiale, mais aussi sur l'économie et la sociale à tous les échelons, au niveau mondial, au niveau continental, et sur les deux pays. Parce que personne ne peut se faire en sorte de ce qui a été fait, c'est qu'on a vu la Russie, l'hériture, 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 et l'hériture, et un ensemble de facteurs. Le facteur est un facteur endogène, très localisé, qui peut être mécontentement, une étincelle totale, etc.